Les esprits, les fantômes, les entités, les âmes perdues, les êtres invisibles qu'il y a là autour de nous, ça existe ou pas ? Je ne peux pas vous donner de réponse, mais je vais vous donner des axes de réflexion très intéressants. Let's go ! L'oreille humaine entend les sons de 20 Hz à 20 kHz. 20 Hz les plus graves, 20 kHz les plus aigus qu'on peut entendre. Cependant, il existe des sons qui vont bien au-delà de 20 kHz, qui vont bien en dessous de 20 Hz, qu'on n'entend pas mais qu'on peut ressentir. Exemple, si tout de suite on te met un son à 10 Hz super fort, tu ne l'entendras pas, mais tu vas sentir des vibrations, tu vas commencer à avoir mal au ventre, tu auras peut-être un malaise, tu auras envie de vomir. Si on te met un son au-delà de 20 kHz, tu ne l'entendras pas non plus, mais tu commenceras à avoir des vertiges, à avoir mal à la tête, tu vas peut-être t'évanouir aussi. Cela signifie donc qu'il y a des événements sonores qui se passent autour de nous, qu'on ne peut pas percevoir, mais qui existent et qui nous affectent. Cependant, ces fréquences qui sont super graves ou super aigues qu'on n'arrive pas à percevoir, il y a des animaux qui les perçoivent. Les dauphins communiquent avec les ultrasons, donc des trucs hyper aigus. Les chauves-souris se déplacent avec les ultrasons. Même parmi nous, les humains, il suffit d'aller chez l'ORL et faire un test d'audition, on verra qu'il y en a certains qui entendent des fréquences plus élevées, d'autres des fréquences plus basses, etc. Au niveau de la vision, l'œil humain ne capte que les longueurs d'onde entre 380 nanomètres, donc le violet, et 780 nanomètres, le rouge. Donc on voit que ce qu'il y a entre les infrarouges et les ultraviolets. Mais il y a énormément de choses au-delà des ultraviolets, en dessous des infrarouges, mais que notre œil humain ne peut pas capter. La question que je me pose, c'est est-ce que simplement les esprits, les entités, les âmes, ces personnes perdues, qui sont autour de nous, ne sont juste pas dans des fréquences et des longueurs d'onde qu'on n'arrive pas à capter ? Et que justement, quand quelqu'un te dit « j'ai vu des esprits, j'entends des voix », non, il n'est pas fou. Peut-être que simplement son oreille arrive à capter des fréquences que la tienne n'arrive pas à capter, du coup il entend vraiment des voix. Et ses yeux arrivent à percevoir des infrarouges, des ultraviolets ou je ne sais quoi d'autre. Et du coup, il peut voir les esprits. Apparemment, les personnes qui sont le plus connectées à ce type de fréquences sont les personnes âgées et les enfants, parce que les enfants viennent de quitter le monde spirituel et trouver leur corps matériel. Et les personnes âgées sont sur le point de quitter leur corps matériel et retourner dans le monde spirituel. Du coup, à tous les parents, les grands frères, les grandes sœurs qui disent « mon petit frère, il parle à un ami imaginaire », « ah, ma petite fille, elle parle à une amie imaginaire ». Qui vous a dit que c'est un ami imaginaire ? Peut-être qu'ils sont en train de parler à des esprits. Peut-être qu'eux, ils les voient vraiment, ils les entendent vraiment, mais vous, vous n'êtes pas connectés. Réfléchissez à ça. Allez, peace. Sous-titrage ST' 501